Bim Bambou, vous êtes ici, ça c'est militaire, il y a d'autres variantes, technique du sac à dos entre guillemets. Ah voilà, ça ne fait pas du bien, vous gardez la tête en trophée, un peu qu'il y a du sanglier, en haut de la cheminée. D'accord, ce que je voudrais que vous compreniez c'est ça, je vais prendre le plus grand, tiens, et il te rattrape. C'est un mirage, il résiste, il ne veut pas tomber le caillard, on était en train de faire chier Yves. Et je me dis, bon, il faut que je fasse un choix, si je suis obligé, il faut te laisser crever aussi, il ne faut pas que je me loupe. Parce que si je fais ça, je dis, monsieur ! Exactement, exactement, je me casse. Donc voilà, si je dois agir, j'essaie de faire quelque chose de... voilà. Je vous jure, c'est ça, il y en a qui se mettent entre les deux, ils sont les gars là, on va pas s'envoyer. Bon, ils se font exploser. Donc dans l'idée, attention, ça va être un peu... Vas-y, emmerde-le, tranquille. Easy ! Ben non, là, attention, il n'est pas content le mec là. Donc je vais te faire enlever vite mon génital d'ici, et de choquer, ça va, je t'ai pas trop mal. Donc ça, c'est version cervicale. D'ailleurs, je n'aime pas appuyer, je m'excuse, j'ai pensé me retenir, ça va. Mais je n'ai pas fait un coup sec, donc j'ai accompagné avec mon poids du corps. Et oui, il est grand, je ne vais pas faire ça comme ça. Maintenant, on fait, version machine à laver entre guillemets, c'est-à-dire, je vais voir l'axe de le nez. Hop ! Je lui tourne la tête, certes, mais pas au-delà d'un certain degré d'amplitude pour pas lui briser la tête. Ça va ? C'est pas grave ? Donc, descend d'un petit étage, juste pour l'explication. Yes, voilà. Ça, ça oui. Regardez. Magnifique. Ça oui. Ça, à partir d'ici, non. Enfin oui, si vous voulez le briser quoi. Donc ça, ouais. D'accord. Et maintenant, attention, on peut appuyer. D'accord ? Pardon, Adrien. Voilà. Ça, c'est plus militaire, plus je veux crever un oeil, il est arraché ici. Plus point de pression, maintenant. On prend un tout petit peu. Yes. De sous la pommette, en remontant. Et le plus... Regardez, si je fais ça, il ne va pas aimer, il va reculer. C'est un mouvement réflexe. Je ne veux pas qu'il recule. Et doucement. Ouais. Pas sur le front. Le front, c'est une partie dure, voilà. Alors, non, non, c'est normal. Ok, regardez. Regardez. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Regardez ce que tu fais. C'est normal. Des fois, on ne se voit pas. Il met sa main là. Et il bouge sur sa propre main. Donc, ta main va briller, certes. Mais le mec, il ne sent rien. Tu es là et... Mais putain, il ne le sent pas. C'est la main qui est en dessous. C'est les deux en même temps qui bougent. Et là, ça marchera peut-être mieux. On essaye. Allez-y. C'est pas grave. Il faudra une main toute propre. On la mène au sol. Vous allez démarrer par ça. Doucement. Il met un coup de poing. Je ne sais pas. Il y a une action, quelque chose qui arrive. Voilà. Vous passez derrière. Vous allez faire ça. Un pas. Là. Et vous allez tourner. En caractère. Ça s'appelle Taï Sabaki. Pour ceux qui font des arts martiaux traditionnels. Le fait de tourner là. Donc, il m'attaque. Je ne sais pas. Je fais une esquive externe. Je rentre derrière lui. J'attrape ici. Le vêtement ou quoi. Dans l'idée de ne vous arracher pas les t-shirts. Et vous tirez vers l'arrière. Ça, c'est la première approche pour aller au sol. Donc, les débutants, vous pouvez faire ça. Il n'est plus gradé. Et il se laisse faire. Il se détend. Sinon, ça va se détendre bien comme il faut ici. On peut le taper au passage. Ça lui fera du mieux. Voilà. Dans l'idée, vous passez ici. Vous shootez. D'accord ? Ça, c'est encore la version intermédiaire. Qui commence à piquer quand même. Encore une fois, s'il te plaît. D'accord ? Dans l'idée, c'est ça. Si pour X raisons. Normalement, il n'y a aucune raison. Le mec, il a anticipé. Ça ne se passe pas comme prévu. Vous avez les appuis au sol. Vous shootez dedans. Ça va ? Maintenant, merci Jean-Pierre. Si j'ai un plus grand, s'il te plaît, Jordan. Là, je vais rajouter mon pot du corps. Donc, il faut que j'aille le chercher. Je saute et j'attrape la tête. Détends-toi. Je le retiens. Yes. Hop. Dernière faute. Je passe sur l'extérieur. Ici. Dans l'idée, on arrache la tête. Elle est dans l'idée. Peut-être une action sur les cervicales. En même temps que vous faites le crochetage. Vous le tapez. Ça va ? Ouais. Là, j'ai fait... Je cherche mon poumon. Ça va ? Au moment où vous allez grappiller derrière. Puisqu'on va devoir mettre les coudes ici. Tant qu'à faire, pourquoi pas tirer. Il faut faire un ralenti. C'est très compliqué de le faire à fond. En même temps. Vous descendez. Vous tapez en même temps le coude. Les coudes. Mais vous allez venir sans que l'agresseur le voie. C'est-à-dire qu'il est en train d'embrouiller quelqu'un ou j'en sais rien. Ou vous êtes ici. Ce qui n'est pas très logique. Mais vous êtes là. Vous êtes passé derrière. Avant qu'il se retourne, vous allez faire votre double ramassement de jambes. Mais derrière. Donc là, puisqu'il sait ce qui vient, il va s'éclater la tronche par terre. Donc il va mettre ses mains en absorption. Tu vas tomber. Dans l'idée. Je ramasse pareil. C'est le même système. Je rentre la tête sur le côté. Je pousse avec mon épaule. Je tape. Et je ramasse les deux jambes en même temps. T'es prêt Jean-Pierre ? Voilà. Le danger qu'il y aurait là, c'est quoi ? C'est qu'il vous voit arriver comme ça et qu'il a envoyé un coup de pied. Donc essayez de faire ça assez rapide. Mais le danger, c'est peut-être... Ne bouge pas. C'est ça. Donc dans l'idée, rentrez bien la tête, mais ne rentrez pas dans le dos. Sur le côté, je te le refais encore une fois. Voilà. Une fois qu'il est par terre, on le détend. On peut passer ici en clé. Hop. Je ne vais pas détendre toi. Vous voulez partir un cochon. Là. Clé de cheville ou quoi. Et peut-être frapper. Dans l'idée, c'est ça. Ça va ? Donc double ramassement de jambes arrière. Attrapez le plus bas des chevilles. Et plus vous montez, et plus le mec il est lourd quoi. Poussez. Donc là, j'ai même pas... Normalement c'est ici. Vous avez vu le gabarit ? Donc vous descendez un peu plus bas. Et vous tirez et vous poussez ici. Je ne sais pas. Le plus bas. Ah non, vous le retenez. Et lui il se retient en tournant la tête. On va faire ce qu'on appelle un sproll. Alors c'est quoi un sproll ? Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs techniques possibles. Mais dans l'idée, quand la personne elle... Je vais t'emmener au sol, fais gaffe de ne pas t'écraser par terre. Tu fonces dans mes jambes. Dans l'idée, la personne à vous faire... Un rugbyman il n'est pas content. Tu peux la mêler, il va vous faucher. Il vous fonce dessus. Dans l'idée un sproll, voilà. Voilà. Si il vous a chauffé les jambes, c'est trop tard. Vous ne prenez rien de l'épaule là. Il me met un coup, il me sèche la respiration. Donc c'est très puissant. Je tombe et puis après je fais comme je peux. Maintenant si j'ai le temps, je suis là, je le vois arriver, j'ai le temps de m'organiser dans ma tête. Vas-y fonce, attrape-moi. Je vais faire ce qu'on appelle un sproll, c'est-à-dire vous allez reculer vos appuis et vous allez mettre tout votre poids de corps sur le gars pour que lui se tombe et que vous, dans l'idée, vous lui tombiez dessus. Une fois que vous êtes par terre, surtout, 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 on n'est pas dans les cages de MMA, on n'est pas dans les sports de combat. Ne commencez pas des techniques compliquées parce que... Parce que un agresseur avec un couteau, ça va vite. Et puis la situation peut se retourner contre vous. Il peut ressortir et remonter sur vous. Donc, une fois que la personne, vous êtes tombé sur la personne, si besoin, vous lui faites un cadeau et vous vous relevez le plus vite possible pour prendre la fuite ou faire attention à ce qui se passe. D'accord ? On refait encore une fois aujourd'hui, s'il te plaît. Donc le sproll, c'est ça, il y a plusieurs façons de faire. On peut avoir les bras dedans, on peut avoir les bras dessus, on peut frapper, il y a plein de trucs. Dans l'idée, comprenez ça, il plonge... Pardon, je vais ralentir, excusez-moi, c'est pas prévu. Stop. Quand il plonge, vous mettez les mains ici. C'est un exemple, vous pouvez taper sur la tête, vous pouvez attraper les cheveux, vous pouvez taper un coup de coude. Après, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Du moins, les frappes ne vont peut-être pas fonctionner. Du moins, ce que je veux, c'est au moment où il va rentrer. Donc, c'est vraiment ça. Reculez vos appuis. Donc, il faut accepter, il ne faut pas avoir peur, il faut accepter de se mettre sur le mec. Si je fais ça... Non, j'ai peur de reculer mes appuis ou quoi. C'est pas ça, c'est pas que je le pousse. Tu tiens ? Bref. Je m'écrase sur lui quoi. Ça, ça marche, peu importe le gabarit, en général. D'accord ? Toute une histoire de timing et plus votre poids de corps. Et plus vous êtes lourd, plus vous êtes lourd, mieux il va descendre. La dernière fois, vas-y à la vitesse réelle, il vient sur moi. Voilà, attention à la tête. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Une fois qu'on est au sol, je vous ai dit, ne tentez pas des juges gattamées, des croix, des machins. Non, non, sauf si vous êtes policiers. Vous n'avez pas trop le choix. Là, dans l'idée, je suis là, je laisse le cadeau et je me casse. Ça marche ? On essaye ? Merci. Attention, la tête par terre. Ça listez pas les gattamées. Ça, c'est la version gentille. Quand il fonce dedans, c'est ça quoi. Faut pas blesser. Bon, maintenant, on va commencer à mettre un peu de piment. Premièrement, vous pouvez taper doublement avec les paumes de la main dans le dos. Ça va claquer un peu, ça va te faire du bien si t'as le hockey. Quand il fonce, dans le dos. Ça, c'est un premier niveau au-dessus pour commencer à contre-attaquer pendant le scroll. Ensuite, je vais aller petit à petit, doucement. Ça fait quand même mal, c'est quand même un dos. Serrer les poings. Ah, c'est un autre son. Ouais. Par contre, vous faites de la musique dessus. Je plaisante. Dans l'idée, voilà, vous tapez ici avec les poings. Pourquoi pas ? C'est un autre exemple. Plus violent, vous pouvez taper avec les coudes. Je dis bien, vous pouvez. Je n'ai pas dit, ça va fonctionner tout le temps. C'est possible. Alors là, on va y aller mon haut. Vas-y. Laisse-toi aller au sol. Voilà. Et surtout, à la fin, je tends mon bras. Ça va aller ? Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Ça change de l'ostéopathe. Donc ici, quand vous tombez, normalement, on continue avec une pression sur les coudes. Voilà. Après, on peut nous-mêmes se prendre notre propre poing dans la trompe. Ça va très vite. Là, c'est propre. Tout va bien. Dehors, c'est brouillon. C'est-à-dire, je vais faire la technique de la salle. Il m'a dit de faire les coudes. Je vais descendre. Je vais mettre moi-même un noeud percute au menton. Je vais me mettre KO et on va finir comme ça. On n'est pas bon, non ? OK ? Allez, encore une fois, c'est-à-dire. Donc, testez ce que vous pouvez faire. Autre, beaucoup plus violent. Je vais doucement. Pour la diagonale, quand il vient. Toujours pareil, je vais descendre mes appuis reculés. Créer le déséquilibre et m'appuyer sur lui. Mais je vais frapper. Il descend. En même temps que je vais descendre, je vais taper à la carotide ici. Donc ça, au niveau au-dessus, ça veut dire vraiment fait dodo. Mais, OK ? Donc, une dernière fois, vous testez un peu les variantes. Descendez. Les mains. Le plus violent, si vous pouvez, c'est choper la tête directe. Trapez la tête en claquant. Et là, vous êtes sûr que vous tenez. Enfin, vous êtes sûr. Vous tenez globalement bien la tête. Et quand il descend, vous testez la résistance du tatami, voir si c'est de la qualité ou pas. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. C'est parti. C'est parti.